Il est 9 heures passées, on est 9h01 et on se retrouve avec Marc Daguerre. Bonjour Marc Daguerre Trading, on va faire un point sur le CAC 40 ce matin avec vous. On voit que le CAC a ouvert en baisse ce matin, on est à 4396 points. Quelle est votre stratégie sur le CAC aujourd'hui ? Je vais rejoindre mon collègue Julien qui vous parlait tout à l'heure d'un scénario plutôt haussier. Ce qui s'est passé récemment a prouvé ce qu'on dit ensemble depuis quelques semaines maintenant quand on se voit, à savoir que le CAC garde pour moi et les indices en général un biais plutôt haussier, au moins du moins jusqu'à la fin de l'année. Et on notera une intervention de la BCE qui a été quand même assez marquante dans le sens où justement elle n'a pas servi à grand chose finalement. C'est-à-dire que pouvoir donner comme ça une espèce de coût d'électricité sur les indices et vous vous souvenez de l'euro dollar qui avait pris aussi pas mal, pour que dès le lendemain ça soit totalement, enfin si vous prenez les cours avant la BCE et le lendemain de la BCE, c'est comme si c'était rien passé à part un petit pic erratique. Ça veut dire que quelqu'un qui est censé donner une directive quand même, ne serait-ce que sur du moyen long terme, n'a plus aucun impact parce que je pense que son discours est déjà plus ou moins attendu et que les marchés ont cette réaction juste de très court terme qui ne signifie plus rien. Donc là aujourd'hui, contrairement à ce qu'on disait, et de la même façon, si vous voulez faire un parallèle avec le Japon, vous vous souvenez quand il y a eu ces mauvais résultats, le Nikkei est reparti largement en hausse, il arrive près des 18 000 points là et je pense que le CAC devrait continuer sa progression. Aujourd'hui, je pense que la séance devrait rester plus ou moins stable mais je préfère jouer la hausse que la baisse. Mais je pense qu'au cours de la semaine, en fin de semaine, le CAC aura signé une semaine positive. Donc par exemple, pour ceux qui nous écoutent, on est dans le rouge ce matin, 4383. Oui, dans un rouge léger, je pense, c'est ça. Moins 0,56 points, c'est pour cent, pardon. Là, vous pourriez dire, on peut se positionner maintenant pour jouer la hausse ? Oui, je pense, c'est pas mal. Les niveaux qu'a donné Julien en intraday sont bons. Je pense effectivement qu'on peut profiter de cette ouverture un peu baissière pour se dire, bon, maintenant ça va être une journée assez stable, il n'y a aucune statistique attendue aujourd'hui pratiquement. Demain en France, il y a des chiffres qui sont un petit peu plus intéressants à surveiller mais je pense que, voilà, ça risque d'être une hausse un peu poussive mais je pense pas du tout qu'on soit en train de corriger là pour de bon... D'accord, merci Marc Daguerre de Daguerre Trading, merci beaucoup. On va passer tout de suite à notre point bourse.